Nous présentons au communal, parce que nous estimons que c'est un échelon important de la démocratie dans notre pays, l'échelon communal, qu'il se passe des choses. Nous lançons un appel aux citoyens à voter blanc au provincial. Pourquoi ? Parce qu'il est temps de montrer la défiance totale des citoyens face à un niveau de pouvoir totalement inutile et extrêmement coûteux. Je voudrais simplement rappeler que notre pays fait face à une série de déficits. Et vous savez que les trois comblés en 2013 restent importants. Il y a en plus un dérapage, un dérapage budgétaire supplémentaire ici pour 2012. Et que de nouvelles taxes vont venir frapper massivement les citoyens, bien entendu après les élections, puisque ça c'est le cynisme habituel des partis traditionnels où on retarde les mauvaises nouvelles. Vous aurez certainement lu qu'il y a déjà eu néanmoins des réunions secrètes du gouvernement où il a été décidé, réunion secrète, où il a été décidé d'ores et déjà de taxer l'épargne-pension, une mesure qui va rapporter 200 millions, qui rentre en vigueur sans doute après les élections. Et nous pensons au Parti populaire que l'exemple vient d'en haut. Et qu'avant de lever de nouveaux impôts, il est temps de procéder à une réduction drastique des dépenses publiques. Et cette réduction drastique passe par la suppression de tous les organismes inutiles. Et nous pensons notamment qu'il y a un signe intercommunal qui doit être fusionné, par exemple les tech-wallons. Nous pensons que l'intercommunal de distribution de gaz et de cités eaux devraient être rassemblés. Nous pensons que ça a été évalué à environ 150 sociétés parastatales en Wallonie, que les trois quarts sont inutiles mais devraient être rationalisées. Et nous pensons aussi que les provinces sont à un échelon qu'il faut d'urgence supprimer. Alors je pense que tout le monde est d'accord avec le constat, mais que les partis traditionnels sont incapables d'y faire face, parce que tout simplement il y a leur personnel politique qui y est placé, les conseillers provinciaux et bien sûr les députés permanents. Et qu'il est difficile de priver simplement ces messieurs-dames de leur poste et de leur prérogative. Je voudrais simplement rappeler quelques chiffres. L'institution provinciale, c'est 13 gouverneurs, 60 députés permanents, avec cabinets et chauffeurs. Ce sont 687 membres du conseil provincial et ce sont 17 000 personnes occupées, avec un coût annuel de 2 milliards d'euros. Alors soyons clés, là-dedans, il y a du personnel qui remplit des tâches, notamment d'enseignement, et du personnel administratif, parfois excédentaire. Alors nous disons en tout cas que tous les échelons politiques doivent être supprimés. Les économistes ont au moins de 100 millions d'euros à faire de ce côté-là. Nous disons que le personnel doit être transféré soit vers le niveau communal, soit vers le niveau régional, qui sont les niveaux de base et où les fonctions seront mieux assumées. Alors il y aura certainement du personnel administratif en trop. Et vous vous souviendrez que, je vous ai parlé de la sécurité tout à l'heure, nous pensons par exemple qu'en Belgique, il y a suffisamment de policiers pour assurer la sécurité. Le problème, et ça se trouve que les études le démontrent, c'est que 42% de leurs tâches aux policiers sont des tâches administratives. Eh bien nous pensons qu'un policier qui a un uniforme, qui est formé pour, qui a une arme, doit faire de la prévention dans la rue et de la répression. Et que les tâches administratives peuvent être confiées à d'autres fonctionnaires, et notamment les fonctionnaires provinciaux, excédentaires, qui seraient transférés vers les communes. Je signale que ce que je vous explique n'a rien d'opportuniste. C'est dans notre programme, depuis trois ans, nous le répétons, les provinces doivent disparaître pour faire place à trois niveaux, exclusivement. Le niveau confédéral, le futur niveau confédéral, le niveau régional et le niveau communal. Et pour ces motifs, et parce qu'au niveau des partis populaires, nous sommes cohérents, nous avons décidé, un, de ne pas présenter de candidats aux provinciales, puisque nous estimons que c'est un niveau inutile, coûteux. Mais donc, je lance un appel aux citoyens de marquer, par leur vote ou leur absence de vote, enfin, le vote blanc, leur défiance par rapport à ce niveau. Alors, en Belgique, on ne va pas appeler à la désobéissance, l'obligation de voter, évidemment, est dans la loi, mais nous invitons les citoyens à rayer leur bulletin ou à voter blanc. Et puis, on ne va pas appeler à la désobé, par leur vote ou 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 leur vote.